La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. L'allocution du président de la République ce matin ne leur a pas apporté de réponse concrète. Les Gilets jaunes qui occupent le rond-point de Girac en Charente depuis 10 jours comptent bien rester là tant qu'ils n'auront pas été entendus. La 34e campagne de distribution hivernale des Restos du Coeur a débuté ce mardi. La Gironde comptait 20 000 bénéficiaires l'an dernier. Un chiffre qui était déjà supérieur de 11% par rapport à l'année d'avant et qui devrait encore augmenter cet hiver. Parmi les bénéficiaires, majoritairement des femmes seules et des retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une inquiétude pour les Restos du Coeur accrue par la question des fonds européens reconduits jusqu'en 2020 et qui représente pour l'association un repas sur quatre. Le marais Poitvin est-il en première ligne face au réchauffement climatique et à la montée des eaux ? C'est le sujet autour duquel les chercheurs du monde entier échangent à La Rochelle pendant trois jours. Les scientifiques prévoient en effet avant la fin du siècle une élévation du niveau de la mer avec des conséquences sur les marais littoraux et les plaines côtières. Le but de ce colloque est d'aller au-delà d'un état des lieux des zones vulnérables et d'aborder la question des solutions et des adaptations nécessaires pour l'homme. C'est un chantier un peu particulier qui se déroule actuellement au parc Beaumont à Pau. Pendant trois jours, des techniciens vont forer le sol afin de trouver une nappe phréatique pour alimenter le plan d'eau artificiel du parc et ceci sans utiliser l'eau potable de la ville. Coût de l'opération, 27 000 euros, auquel il faudra ajouter le coût des canalisations. Un budget moindre selon la mairie comparé aux 40 000 euros que représentent les 20 000 m3 d'eau potable versés tous les ans dans le plan d'eau. L'auteur Michel Bussi a rencontré ses lecteurs cet après-midi à Agen. Une foule impressionnante s'est pressée devant la librairie Martin Delbert au programme deux heures de dédicaces pour l'auteur de Polar qui s'est également prêté à quelques selfies.